... Nuit de réjouissance, moment de fraternité des jeunes de Paracou. La nuit de la jeunesse talent de Paracou, une nuit au cours de laquelle les jeunes Paracouas ont eu à échanger avec plusieurs autorités à divers niveaux sur la question de l'emploi et de la non-violence pendant les élections. Une initiative de la conseillère municipale Adiza Haruna. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus célébrer cette nuit avec nous. La nuit de la jeunesse talent. Vous allez vous demander pourquoi cette initiative. Eh bien, vous savez, mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes l'essentiel du monde. Je veux parler de la jeunesse. Nous représentons le cœur des nations. Cependant, nous sommes également marginalisés, des fois même oubliés. C'est ce qui nous amène à dire qu'il faut de temps en autre se regrouper pour penser à ce qui nous préoccupe. À cette nuit de la jeunesse talent de Paracou, on pouvait noter la présence d'un patern de personnalités à divers niveaux. Ils ont tous partagé leur vécu et expérience. Ils n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à ces jeunes en ce qui concerne l'entrepreneuriat afin de réduire le taux de chômage. Le directeur de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, la NPE, l'un des panélistes de la soirée, fait une communication à ce sujet. Est-ce qu'il y a vraiment l'emploi ? On dirait selon la définition du BIT, le taux de chômage tourne autour de 2,3%. Cela veut dire que ceux qui sont à la recherche de l'emploi, leur taux est à peu près 2,3%. Encore 70% de sous-emploi. Et quand on regarde la définition du BIT, le taux de travail, on dirait que le Bénin ne souffre pas d'un point de chômage, mais plutôt de la question de sous-emploi. Au regard des violences observées dans certains pays de la sous-région, Douaru Boni, ayant vécu la violence de la présidentielle de 1991, a rappelé à la jeunesse les conséquences de cette violence électorale. Jibril Mamacissé, une des références de la jeunesse paraquoise, a jugé bon de véhiculer à son tour un message pour éviter toute forme de violence en période électorale. La jeunesse ne pourra s'épanouir dans un environnement hostile à la paix. Alors je suis là ce soir pour passer un message de paix. Parce que la paix, c'est un élément essentiel pour notre vivre ensemble. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle de 2021. Je voudrais en appeler à chacun de vous pour qu'en aucun cas, sous aucun prétexte, vous n'ayez à souscrire à quelques projets attentatoires à la paix. Le promoteur de l'uneur sportive Baboni fait le point de cet entretien qu'ils ont eu avec les jeunes. En réalité, on était d'abord venus soutenir le mouvement de la jeunesse des Amis du Talon et profiter de cette opportunité pour expliquer à nos frères combien c'est nécessaire quand même de savoir s'orienter afin de réussir dans la vie. Et nous avons, à travers ces différentes présentations, expliqué à ces jeunes qu'on n'a pas forcément besoin des diplômes académiques et universitaires pour s'entreprendre. Les uns, les autres, des plus petits aux plus grands, ont essayé quand même de partager leurs expériences, leur vécu à la jeunesse pour pouvoir les orienter. Nuit de la jeunesse Talon de Paracou, une initiative qui prône la paix en période électorale. Les jeunes doivent être les premiers acteurs du bon déroulement du scrutin. Ils sont appelés à partir de ce 20 mars 2021 à être des messagers de paix partout où besoin sera. Vous savez, en général, on pense que c'est la jeunesse qui est toujours au cœur de tout et que c'est elle qui est la base de tout ce qui ne va pas. Mais nous voulons montrer que la jeunesse est beaucoup plus mûre que ce que nous pensons. Et donc, envoyer également en mission toute cette jeunesse mobilisée ce soir-là, vous l'avez vu. Et donc, c'est pour ça que nous nous sommes démarqués. Mais en même temps, tout un état jeunesse, Patrice Talon, nous a appelé toute la jeunesse de Paracou et du Bénin en général pour dire, pour notre paix, il faut bien qu'on se mobilise. Il faut qu'on fasse obstacle à toutes ces personnes-là qui pensent nous manipuler. On va leur dire que non, nous avons compris et que nous, nous ne voulons plus que ça. La nuit de la jeunesse Talon de Paracou a été marquée par des prestations artistiques au-delà des expériences partagées et des conseils pour la non-violence. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.